A propos du thème factorisé par mise en évidence, nous allons factoriser ces trois sommes, c'est-à-dire nous allons les écrire respectivement sous forme d'un produit. Regardons le premier exemple. Ça, c'est la somme de ces deux termes. Dans le premier terme, nous voyons le nombre a qui multiplie, mais dans le deuxième aussi, parce que a au carré, c'est a fois a. Dans le deuxième terme, nous voyons le x qui multiplie, mais dans le premier aussi, puisque x au carré, c'est x fois x. Donc, écrivons d'abord cette somme sous cette formule-là, de façon à voir clairement les facteurs communs dans les deux termes de la somme. Maintenant, on ouvre une parenthèse, et tout ce qui est mis en couleur, on le place devant la parenthèse. Il était mis en couleur en magenta, le a fois, avec le point de multiplication, et là également. Ce a fois, on l'a mis devant les parenthèses. Idem pour x fois. x fois est marqué en vert, et là aussi, x fois. Donc, ce x avec le point de multiplication a été mis devant les parenthèses. Et entre parenthèses, on recopie tout simplement ce qui n'est pas en couleur, c'est-à-dire le x, le voilà, le plus, le voilà, et le produit en fois b. En fois b. Donc, ainsi, nous avons bien écrit cette somme-là sous forme d'un produit. Ici, produit de trois facteurs. Regardons ceci. Ça, c'est la différence de ce terme-là et ce terme-là. Dans les deux termes, nous voyons le facteur commun, 3x². Ici, on le voit explicitement, et là, on voit le 3, et le x² est caché dans le x³, puisque x³, c'est la même chose que x² fois x. Nous avons mis en magenta ce qui est commun dans les deux termes de cette différence. C'est le facteur 3x². Mais aussi, le point de multiplication a été mis en magenta. Ce 3x², avec le point de multiplication, on le met devant des pics-parenthèses, et entre parenthèses, on recopie simplement ce qui n'était pas en couleur, c'est-à-dire cette parenthèse x² moins 1, le signe moins, et se produit x fois y. Ainsi, on a mis le 3x² en évidence. Maintenant, nous simplifions encore ce qui est entre parenthèses, et voilà, nous avons bien transformé cette différence en ce produit. Regardons ceci. Ça, c'est la somme de ce terme-là et ce terme-là. Vérifions s'il y a des facteurs communs. Ici, nous voyons 2 fois, et là, on voit 4 fois, mais dans ce 4 est caché 2 fois, puisque 4, c'est 2 fois 2. Ici, nous voyons la parenthèse x plus 1, et là, on voit la même parenthèse au carré. Ce carré, c'est x plus 1 fois x plus 1. Donc, la parenthèse x plus 1 est commune. Ici, nous voyons 3x moins 5 au carré, et dans ce cube est caché le même carré, puisque 3x moins 5 au cube, c'est la même chose que 3x moins 5 au carré fois 3x moins 5. Donc, nous pouvons écrire cette somme sous cette façon-là pour voir explicitement ce qui multiplie dans les deux termes. Nous voyons le 2 fois en magenta, et là aussi. Nous voyons la parenthèse x plus 1 fois en vert, et là également. Et nous voyons le carré de 3x moins 5 avec le point de multiplication en bleu, et là aussi, avec le point de multiplication. Tout ce qui est commun, c'est-à-dire en couleur, on l'écrit devant des parenthèses. Donc, ce 2 fois, là aussi, le voilà. Ce x plus 1 fois, là aussi, le voilà. Et ce 3x moins 5 au carré fois, là aussi, le voilà. Entre parenthèses, a été recopié tout ce qui n'était pas en couleur, c'est-à-dire couleur, couleur, couleur. Ici, 3x moins 5, voilà ces parenthèses, puis le signe plus, puis le 2 fois, et puis encore la parenthèse x plus 1. Maintenant, il suffit d'effectuer ce qui est entre parenthèses. Ces parenthèses-là, qui renferment le 3x moins 5, sont devenues inutiles, donc on peut simplement les laisser tomber. Ici, on distribue le 2, c'est ainsi qu'on trouve 3x moins 5 plus 2x plus 2. 3x plus 2x, ça fait 5x, et moins 5 plus 2, ça fait moins 3. Ainsi, nous avons bien factorisé cette somme. On peut toujours vérifier ce qu'on a obtenu sous forme factorisée. Par exemple, ici, pour vérifier si c'est bon, il suffit de distribuer ce 3x carré sur ces parenthèses et puis de calculer tout ça. À la fin, on obtient bien ce qui était donné au départ. Autrement dit, la factorisation, c'est exactement l'inverse de l'application de distributivité. Sous-titrage Société Radio-Canada